Merci, bonsoir à tous, donc je suis la dernière, j'essaye d'aller vite. Donc je suis Carole Ferret, je suis ethnologue, ça a changé, mais ça va peut-être revenir à ma présentation après. Je suis ethnologue au CNRS, au laboratoire d'anthropologie sociale. J'étais plutôt cavalière, et d'ailleurs, comme je l'ai dit ce matin à Pascal-Marie, mon premier stage étudiant était à la Fédération française d'équitation il y a bien longtemps. Ensuite, j'ai passé plusieurs années en Sibérie, en Asie centrale. J'ai passé plusieurs années en Sibérie, en Asie centrale, à partir de 1994, où j'ai pu observer et vivre avec des éleveurs, et notamment des éleveurs de chevaux. Et ça m'a permis d'observer leurs techniques d'élevage particulières. Et donc pour revenir au thème du colloque, ce que je vous présenterai aujourd'hui, je ne prétends pas que ce soit les origines de l'équitation, mais c'est plutôt une forme actuelle et originale d'élever les chevaux et de les utiliser. Et une forme originale aussi de relation entre les humains et les chevaux. Alors je vous présenterai aujourd'hui principalement l'élevage Yakout du cheval, que vous voyez sur la carte à l'est, la République Sahra de Yakoutie, qui couvre un immense territoire, elle s'appelle pratiquement six fois la France, mais très peu dense, puisqu'il y a moins d'un million d'habitants. Elle se distingue en premier lieu par un climat continental extrême, puisque c'est le pays le plus froid de l'hémisphère nord, avec des températures moyennes en janvier qui sont vers moins 40 et fréquemment moins 60, et une amplitude thermique également très élevée d'environ 100 degrés Celsius. Les Yakoutes, dont l'appellation est Sahra, sont un peuple de Sibérie orientale qui vient du lac Baïkal au sud, vous voyez sur la carte le lac Baïkal. Et ce sont les pasteurs turcophones les plus septentrionaux, qui ont migré vers le nord avec leurs bovins et leurs chevaux, et qui ont adapté un pastoralisme des steppes d'Asie centrale et de Sibérie du sud, aux conditions de la Talga du nord, où ils ont rencontré des peuples sibériens, que ce soit Yvön, Yvönk, Yukagir, qui eux pratiquaient l'élevage du règne, la chasse et la pêche. Le territoire a été conquis par la Russie au XVIIe, intégré à l'Empire russe, puis à l'URSS. Donc je vais rapidement, pour grosser, le portrait de mes deux terrains. Donc le Kazakhstan, lui, est situé en Asie centrale. C'est également un immense pays, composé majoritairement de steppes et de semi-déserts, qui a également été progressivement intégré à l'Empire russe, puis à l'URSS. Les Kazakhs étaient des pasteurs nomades, qui pratiquaient un élevage multispécifique de cinq espèces, des bovins, des ovins, des caprins, des chameaux, des chevaux. Dans les années 1930, ils ont été sédentarisés, suite à la collectivisation du bétail, qui a provoqué chez eux une terrible famine, qui a entraîné la mort d'un tiers de la population kazakh, qui est assez peu connue, on connaît beaucoup la famille ukrainienne, mais beaucoup moins la famille kazakh, qui était à peu près en même temps. Alors, depuis l'an 2000, le chèvetel s'est un peu reconstitué. Alors j'ai un graphique. Donc sur ce graphique, vous voyez l'évolution du chèvetel au Kazakhstan, donc les deux grandes crises majeures qui l'a connues au XXe siècle. la collectivisation dans les années 1930, la première chute, et la deuxième chute, le mouvement inverse de décollectivisation qui a eu lieu dans les années 1990. Et puis, depuis les années 2000, le chèvetel s'est à peu près reconstitué. En tout cas, pour les chevaux, il a retrouvé son niveau intérieur. Aujourd'hui, le Kazakhstan compte environ 20 millions de moutons, 8 millions et demi de bovins, près de 4 millions de chevaux. Et si on compare maintenant, ce qui est intéressant pour voir la place du cheval, même si les chiffres ne disent pas tout, c'est de voir la proportion de chevaux par habitant. Donc que ce soit en Yakoutie ou au Kazakhstan, on a à peu près un cheval pour 5 habitants, à l'heure actuelle, alors qu'en France, à titre de comparaison, c'est à peu près 1 pour 70. Donc ça donne une idée. Donc ces deux territoires ont des points communs. Ce sont tous les deux des pasteurs turcophones, qui partagent un même héritage russe puis soviétique, mais l'un vit dans un milieu de Taïga Toudra, l'autre dans un milieu de Stèbes désert. Les religions sont différentes. Ce sont tous les deux des pasteurs, mais le pastoralisme s'exerce sur des espèces et de manière un peu différente. Ils font partie tous les deux de ce que j'appelle l'Asie intérieure, c'est-à-dire une vaste zone qui, alors si on revient à la carte d'avant, qui couvre une grande partie de l'Eurasie, à la fois la Sibérie, la Mondolie et l'Asie centrale, qui est distinguée par des territoires immenses, des populations assez peu denses et une prégnance du pastoralisme mobile, et qui est marquée aussi par le climat continental. Alors je vous présenterai plus particulièrement aujourd'hui l'élevage Yacou du Chal, parce qu'il me paraît le plus original. Je vous ai mis aussi un petit graphique de l'évolution du chef-tel chez les Yacouttes depuis un siècle. Donc en Yacouti, on élève principalement des chevaux, des bovins et des rennes. À l'heure actuelle, à peu près en effectif similaire, environ 170 000 têtes pour chaque espèce. En Yacouti, il y a eu deux mêmes phénomènes de chute au moment de la collectivisation dans les années 30 et de la décollectivisation dans les années 90, mais dans une moindre mesure et avec conséquence quand même moins dramatique pour Kazakhstan. Au début du XXe siècle, comme vous voyez sur la courbe, les bovins dominaient nettement, mais ensuite, ils n'ont cessé de décroître, et depuis les années 90, ils ne cessent de décroître, alors que pour les chevaux et les rennes, le chef-tel a un peu remonté depuis les années 2000. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au moment de la privatisation du bétail, comme les chevaux et les rennes étaient des animaux qui étaient élevés en troupeaux collectivisés dans les sauf-causes et que la population n'en avait pas, quand on leur en a donné, ils ont abattu, en fait, pour les manger, principalement, alors qu'ils avaient quelques vaches chez eux. Et par contre, quelques années plus tard, ils se sont rendus compte que l'élevage du cheval était beaucoup plus rentable que l'élevage bovain, pour les raisons que je vais vous exposer, notamment parce qu'ils demandent beaucoup moins de travail. Donc, on a effectivement des bovins qui sont des animaux très domestiques. Donc, les villageois ont souvent deux ou trois vaches chez eux avec lesquelles ils interagissent quotidiennement. Autrefois, les tables étaient même parties de la maison. Maintenant, elle est dans la cour de la maison. Donc là, vous voyez les veaux emmenés dans ce qui s'appelle le rotone, c'est-à-dire les tables. La traite peut avoir lieu à l'intérieur. Et donc, huit mois par an, les vaches sont gardées dans les étables. Alors que les chevaux, eux, pâturent en liberté toute l'année. Et ils ont la capacité de gratter la neige pour ce qu'on appelle le tibinovka, en russe, qui est un mot qui vient du turc, pour dégager l'herbe en dessous et se nourrir toute l'année de cette façon. Les reines sont également élevées en troupeaux, mais de plus grande taille. Et ils sont surveillés quotidiennement par leurs bergers, les éleveurs de reines. Ce qui fait que les éleveurs de reines doivent mener un mode de vie normale pour suivre les mouvements saisonniers des reines. Alors que les éleveurs de chevaux, donc là, vous voyez d'autres reines qui sont également montées ou attelées, alors que les éleveurs de chevaux, eux, ne vivent pas avec leurs chevaux. Les chevaux sont laissés à eux-mêmes, ils sont libres de leur déplacement. Ce qui fait que je les appelle, moi, des chercheurs de chevaux. Non, 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 mais simplement, en fait, je ne sais pas si vous n'arrivez pas à lire ce que j'ai marqué, parce que c'était sur fond noir, et ils ont mis ça sur fond blanc. Du coup, on voit rien. Enfin, bon, il y avait des légendes. Il y avait des légendes, où il y avait marqué des chercheurs de chevaux, puis à chaque fois, il y a des explications, mais vous ne les verrez pas. Bon, voilà. Il y a les photos, c'est le principal. Donc, je les appelle des chercheurs de chevaux, parce qu'en fait, comme ils ne vivent pas avec leurs chevaux, ils doivent suivre leur piste, un peu comme des chasseurs. Et donc, quand ils ont envie de contrôler le troupeau pour voir si tout va bien, il faut partir à leur recherche pour les retrouver. Donc là, dans la région de Seine et Kalim, c'est un berger qui est descendu de cheval pour voir les empreintes dans la neige, pour retrouver son troupeau, qu'il va retrouver quelques heures plus tard. Donc, à première vue, on a l'impression que ces chevaux sont des animaux sauvages, en fait. Je reviens là-dessus. Ce sont des animaux sauvages, parce qu'ils vont et viennent en liberté. Les yakouttes ne cessent de dire qu'ils nous donnent tout, ils nous donnent à manger, ils nous nourrissent, ils nous habillent. Et nous, on ne leur donne rien, parce qu'ils se débrouillent tout seuls dans la taille-gare, où on n'a pas besoin de s'occuper d'eux. Mais en fait, les chevaux yakouttes sont quand même des chevaux domestiques, parce qu'en fait, ce sont quand même des éleveurs qui, au départ, forment les troupeaux et qui les habituent à fréquenter certaines bâtures à certains moments de l'année. Oui, je voulais vous dire... Alors, j'ai un peu perdu le fil. Je voulais aussi vous présenter quand même ce fameux cheval yakoutte, c'est-à-dire que c'est un petit cheval, évidemment, comme vous pensez. C'est un animal à fourrure, parce qu'en fait, là-bas, le froid est tel que le duvet n'est pas tellement plus long qu'ailleurs, mais il est particulièrement dense. Les autres techniciens soviétiques ont compté qu'il y avait chiffre de combien de poils au centimètre carré. Il est particulièrement dense. Donc, le modèle idéal de cheval yakoutte, c'est cette jument. Donc, vous voyez, ce n'est pas trop un cheval très longiligne ni un pur sanglais. La première chose que les éleveurs recherchent chez leurs chevaux, c'est ce qu'ils appellent la résistance, c'est-à-dire la capacité à résister aux privations et à engraisser rapidement. C'est-à-dire que le poids du cheval varie énormément au cours de l'année et donc, ils doivent engraisser, pas tellement en été, parce qu'en été, il y a une autre place, c'est les moustiques, mais à l'automne. Et à l'automne, ils doivent gagner le plus de poids possible rapidement pour pouvoir passer l'hiver suivant. Donc, il y a plusieurs types de choux yakouttes et dans le nord, ils se distinguent par leurs robes claires, alors notamment, donc là, le type de la yana que vous voyez dans la région au Pérveillance ou le type de la kalima qui est dans la région de Sreigny-Kalius. Alors, je vais passer un peu vite là. Donc, comme je vous le disais, les choux vont pâture en liberté l'année durant. Donc là, ils pâturent sur un lac qui a été asséché. Et ils sont toute l'année en troupeau, donc composés d'un étalon et d'une dizaine de juments avec éventuellement les poulains en ce moment de l'année. Et ils pâturent dans ce qu'on appelle les alas, c'est-à-dire des clairières de la taille-garde. Donc, un alas, c'est une clairière en cuvette où il y a souvent un lac. Et c'est l'endroit de pâturage des chevaux, notamment. Et ils passent donc d'un alas à l'autre selon les saisons. Alors, comment font les éleveurs pour former un troupeau ? Au départ, ils choisissent les membres du troupeau, donc en général des juments et un étalon jeune du même âge. Ils les mettent dans un enclos pendant un certain temps, le temps que les chevaux s'habituent les uns aux autres. Ensuite, la première année, ils les guident sur des pâtures en les conduisant. Ils jouent aussi sur l'alimentation, c'est-à-dire que la première année, ils les nourrissent davantage en céréales ou en foin. Et comme ça, ils les habituent à fréquenter un itinéraire saisonnier et les années suivantes, les chevaux suivent ce même itinéraire sans que les hommes aient besoin d'intervenir. Donc en fait, c'est la cohérence du troupeau qui a été plus que suggérée, imposée par l'homme qui a choisi la composition du troupeau qui les a mis ensemble et c'est cette cohésion du troupeau qui facilite le gardiennage parce que les années suivantes, c'est beaucoup plus facile de les suivre parce qu'ils vont suivre le même itinéraire. En revanche, si on a besoin d'un cheval, on doit ramener tout le troupeau. Si on veut vendre une jument, c'est très compliqué parce qu'il ne faut pas la vendre trop près parce qu'elle va revenir dans le troupeau antérieur. Donc, oui, enfin, certains sont montés. Donc là, vous voyez, par exemple, quand on a besoin d'un cheval, on le ramène à la base des vaches où il y a un système d'emplos. Donc la plupart des chevaux sont très peu apprivoisés. Donc quand on a besoin de faire les vacciner, les marquer, ou quoi que ce soit, il y a des enclos qui s'appellent des rascoles, c'est-à-dire des enclos, une sorte de travail chez nous qui maintient le cheval en place et qui permet d'intervenir sur nous. Alors maintenant, je vais vous présenter rapidement les usages du cheval Yakout qui sont très, enfin, en tout cas, traditionnellement, très polyvalents. C'est-à-dire que le cheval est à la fois utilisé pour le travail, ce sont les mêmes chevaux qui sont utilisés sous la selle ou attelés à des charrettes, à des traîneaux. Donc là, vous voyez un cheval qui a un traîneau, un cheval qui est utilisé pour la fenaison, attelé à une rattleuse, un cheval qui est monté par un cavalier. Le cheval est aussi un animal à fourrure. Donc la fourrure de cheval peut être utilisée pour faire des habits, comme matériaux isolants, pour différents usages, comme vous voyez ici. donc paillassons, tapis de sel, isolants pour les volets, isolants pour les murs. Les crins sont utilisés pour faire des cordes, pour faire des lunettes de soleil, pour faire des chapeaux, entre autres, je vous donne un peu de l'usage. Il y a eu aussi une mode, en fait, il y a eu une mode du cheval dans les années 2000 avec la renaissance de l'identité yakout, même dans les années 90. Et donc, il y avait toute une mode, et alors, il y a un catalogue de mando-fantine avec des habits en crin. Je ne vous les conseille pas trop, les chaussures à la limite, mais les habits en crin, c'est un peu, ça gratte. Ça fait circuler le sang, mais bon. Voilà, des habits, des tapisseries, des émouchoirs. Les os étaient aussi utilisés, notamment, pour travailler le cuir. Donc là, vous voyez une mâchoire chevaline qui est utilisée comme attendresseur. On bat des jouets, des figurines qui étaient, j'ai vu dans un jardin d'enfants qui était fait à partir d'os du cheval. Les juments étaient traits. Aujourd'hui, on ne boit plus trop de koumisse en Yakouti, mais on l'utilise surtout, en fait, pour la fête nationale yakoute qui a lieu au moment du solcisse d'été, qui s'appelle la fête de l'Iséar, c'est-à-dire la fête des guibations de koumisse. Et donc, il y a une vaisselle en bois yakoute traditionnelle qui est faite pour boire le koumisse, c'est-à-dire le lait de jument fermenté. Mais cela dit, le koumisse a une importance beaucoup plus grande quotidienne, disons, en Asie centrale. Donc là, c'est des photos d'Asie centrale, que ce soit par le nombre de juments traites ou par la consommation de koumisse qui est beaucoup plus importante sur mon deuxième terrain au Kazakhstan. Parce que le principal débouché du cheval yakoute à l'heure actuelle et depuis les années 50, c'est la viande chevaline, une sorte de charcuterie, en fait, parce que là, les produits que vous voyez sur la photo, c'est du boudin, un rectum gras, des côtes grasses, le gras, comme vous l'imaginez, est très valorisé. On mange aussi de la viande chevaline crue en petits morceaux. Donc là, vous voyez un grand-père qui découpe une côte et qui en donne un petit bout à son petit-fils. L'originalité aussi de cet élevage, c'est que les poulains sont abattus très tôt, à six mois, au premier automne. Ça permet, en fait, dans leur majorité, c'est des poulains mâles, ils sont abattus puisqu'on garde beaucoup moins de mâles pour la reproduction. Ça permet d'économiser le foin du premier hiver parce que le premier hiver, les poulains sont davantage nourris que les chevaux adultes. Donc le fait d'abattre, c'est pas qu'à six mois, ils sont pas encore tôt, mais d'après les calculs, alors qui étaient plutôt des calculs faits à l'époque soviétique, ils avaient trouvé que c'était plus avantageux de les abattre à six mois. Le cheval accompagne aussi les gens au-delà dans l'au-delà puisque dans certaines régions de Yakuti septentrionale, donc ça c'est des photos que j'ai prises dans la région de Verroyansk, près des cimetières on peut trouver des épouses équines, c'est-à-dire la tête, les extrémités des membres et la queue accrochées près de certaines tombes. Donc la viande du cheval on disait tout à l'heure viande honteuse pour les Yakuts c'est tout le contraire c'est les mêmes pour les Kazakhs c'est pareil au contraire la viande du cheval c'est la viande la plus prestigieuse j'ai fait un article qui s'appelle hypophage et hypophile pour eux ça va ensemble en fait aimer le cheval c'est aussi aimer manger du cheval et notamment dans les fêtes funéraires alors là c'est une photo que j'ai prise au Kazakhstan pour une fête funéraire qui est célébrée un an après le décès il est impératif de manger du cheval et d'abattre un cheval pour cette occasion alors je vais un peu au galop donc je passe rapidement au Kazakhstan maintenant mais je vais pas très vite sur le Kazakhstan donc simplement pour vous présenter la partie plus écaisse du Kazakhstan qui lui donc la première différence c'est que c'est des pasteurs nomades alors que les yakouttes étaient celui-ci sédentaires en fait traditionnellement ils avaient deux habitats et donc les Kazakhs comme je vous l'ai dit tout à l'heure élèvent cinq espèces de détails chez les Kazakhs l'équitation est beaucoup plus comment dire communes aujourd'hui que chez les yakouttes où il n'y a qu'une minorité de chevaux qui sont montés et qu'une minorité de gens qui montent à cheval tandis que chez les Kazakhs ruraux c'est quand même beaucoup plus fréquent notamment ils ont deux jeux écaisses que j'ai étudiés dont je vous présenterai juste quelques photos donc le baillet qui est la course de longue distance qui est sur une trentaine de kilomètres donc là c'est des adolescents ou des enfants qui montent à cru sur environ 30 kilomètres quand c'est des chevaux adultes distance un peu plus un peu plus réduite quand c'est des chevaux des poulains et l'autre jeu très important qui a une relation sociale et habituelle très importante au Kazakhstan mais dans d'autres pays d'Asie centrale également c'est ce que j'appelle le Kepa c'est ce qu'ils appellent le Kepa qui est l'équivalent du Bouskashi-Afghan qui est une sorte de rumbi à cheval donc il y a un jeu violent où il s'agit de marquer des buts avec une dépouille de boucs pour dire vite donc voilà j'espère que j'ai rempli mon contrat je vais conclure donc Guillaume-Haurie ce matin parlait je crois ou tout à l'heure plutôt non c'était pas ce matin tout à l'heure parlait de peuple cavalier donc c'est vrai que l'Asie intérieure représente selon moi une civilisation du cheval et un exemple type de peuple cavalier selon la définition que donnait Jean-Pierre Digard les peuples cavaliers c'est des sociétés où tout le monde monte à cheval où la culture équestre est intégrée à la culture générale moi j'ajouterais que chez les peuples cavaliers ce qui les distingue c'est que tout le monde monte à cheval mais personne n'apprend à monter à cheval c'est à dire qu'on monte à cheval comme on marche et c'est vrai que moi quand j'arrivais sur le terrain quand je leur disais comment vous débourrez les chevaux comment vous apprenez à monter à cheval ils me regardaient bizarrement parce qu'en fait ça ne s'apprend pas ça se fait simplement mais ce modèle du peuple cavalier correspond sans doute plus enfin correspond sans doute davantage au modèle kazakh centre-asiatique qu'au modèle yakout je dirais plutôt que de peuples cavaliers parce qu'en fait de fait ils sont très peu cavaliers à l'heure actuelle c'est plutôt un peuple du cheval plutôt qu'un peuple cavalier et d'ailleurs c'est comme ça que au XVIIe siècle les Cossacks quand ils avaient découvert ils avaient annoncé au Tsar qu'ils avaient trouvé un Poni Marot c'est-à-dire un peuple du cheval voilà et donc pour dire que l'importance du cheval et que jouent chez ces peuples d'Asie intérieure voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements